Donc tout a une explication logique et rationnelle, mais quand on a les bonnes informations. Parce que nous, on n'est pas dans l'équipe de football des mythomanes. Nous, on raconte les choses scientifiquement, voilà comment ça a commencé, voilà l'excitation intellectuelle, voilà comment elle est apparue, et voilà comment on l'a traitée. Maintenant, le problème, c'est que vous avez des gens qui organisent la disparition de la documentation. Vous vous rendez compte que, vous rappelez la Bibletobe, que j'avais montrée avec le passage qui est dedans. Vous savez que depuis que j'ai présenté la Bibletobe, non seulement la Bibletobe a été changée, mais le passage que j'avais lu devant vous a disparu de la Nouvelle Bibletobe. Posez-vous la question, qui a organisé la disparition du passage que j'avais lu ici, dans la Bibletobe ? Parce qu'aller regarder, la Nouvelle Bibletobe, c'est pas dedans, tout le reste y est. – Parce qu'effectivement, on avait démontré par... – Oui, et on était venus avec des Bibletobes, vous voyez l'affaire ? Pourquoi maintenant, dans la Nouvelle Bibletobe, le passage que nous avions lu ensemble a disparu ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires. Le mythomane sait qu'il est un mythomane, et qu'il raconte n'importe quoi. Maintenant, il organise, maintenant, tactiquement, son mensonge. – On va parler un petit peu du blanchiment de la religion, du blanchiment de la Bible. Et pour que les choses soient claires, on n'est pas là sur ce plateau pour offenser qui que ce soit dans leur croyance, ce n'est pas du tout le but. On parle de faits, de faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, quand M. Omotunde disait précédemment dans d'autres émissions que les origines de la Bible venaient effectivement de peuples noirs, et que c'était spécifié dans la Bible même, et bien il m'a d'ailleurs montré, puisque vous avez porté, vous avez porté, vous avez porté le Bible. Est-ce qu'on peut avoir le visuel justement sur la Bible ? – Par exemple, si on prend, si on prend la Bible de Tom, vous voyez, et on lit la Bible de Tom au début, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. – Est-ce qu'on peut avoir, parce que là, c'est écrit noir sur blanc, donc est-ce qu'on peut avoir le visuel ? – Voilà, les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Voilà, par exemple ici, l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et qu'on peut, par exemple, lire, moi je peux lire, par exemple, ce qui est écrit. Alors, à la page 21, à la page 21 de la Bible de Tom, c'est marqué, « En racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traductions de l'ancien Proche-Orient. » Donc, puiser directement ou pas, ça veut dire copier, plagier. Bon, donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon, les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarites, c'est-à-dire les Cananiens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, ce n'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc, on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagières, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat. C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sort de la côte de l'homme. Il faut pouvoir la faire. Donc, retravailler les textes en fonction de leurs traditions spécifiques, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs et la mythe des Noirs cananiens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse, tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord, et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler, il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme, « Mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité, malgré eux, Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. » Vous prenez le texte biblique. « Sois joyeuse, toi qui a la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi, voici que tu vas être enceinte, tu en fêteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Mais déjà, l'expression « te couvrir de son ombre », c'est une expression de l'Égypte ancienne, parce que Pianchi, le roi Pianchi, l'a utilisé cette expression. Vous voyez ? Donc, vous voyez bien que, non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi, ce que j'essaye de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Non, mais il faut être très clair. Vous voyez l'affaire ? Et c'est parce que les occidentaux sont des locodermes et les sémites sont des sémites qui ont tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image, en blanchisant, donc toute la Vierge Marie, tout ça, ce sont des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité, parce que vous êtes obligés de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là, on s'est fort. C'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche. c'est-à-dire les propos sont les mêmes et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher.